Depuis plus de 20 ans maintenant, l'architecte n'est plus le même. C'est-à-dire que la profession de l'architecte a énormément évolué. D'ailleurs, on parle maintenant de métier de l'architecture et donc plus d'architecte, simplement parce qu'il y a une diversité des approches. La question qui est posée, c'est partager cette conception avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons d'autres interlocuteurs, d'autres acteurs du projet, que ce soit un maire, que ce soit un bureau d'études, que ce soit un bureau de contrôle, etc. Et donc, le projet se fait effectivement avec des partenaires, progressivement. C'est un processus qui est beaucoup plus long, y compris qui intègre les associations. Tout ça, ce sont tous ces groupes, toutes ces personnes, ce sont des acteurs à part entière, comme l'architecte et donc il faut que simplement l'architecte soit le chef d'orchestre de tout ça et qui, à la fin, maîtrise la cohérence pour en faire un projet intéressant. À l'agence, vous savez, quand on met une agence en petite moyenne comme la nôtre, tout le monde doit être capable de tout faire. Tout le monde doit être capable de faire un chantier comme un DCE, comme un concours, comme des images 3D. Tout le monde doit être capable de le faire, sauf qu'évidemment, il y en a deux ou trois qui sont plus doués pour faire des définitions d'images de concours que d'autres, mais a priori, je n'aime pas trop les spécialisations. Ce n'est pas bien de mettre les gens dans les cases. Après, il faut se diversifier, il faut aborder, ne pas mettre celui qui ne va faire que les écoles, celui qui va faire le logement social, parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, ça se clairose. La communication, elle est fondamentale. On ne peut pas envisager l'architecture sans communication aujourd'hui. C'est ce que je m'efforce d'apprendre à mes étudiants et que l'expression d'une pensée doit à la fois être visible dans le plan que comme dans sa définition communiquante qui est l'image. C'est-à-dire que l'architecture est une sorte de traduction d'une pensée, donc quelque chose qui est immatériel, vers invisible, qui est l'image communiquante que l'on va, puisque l'architecte communique par image. Évidemment, il y a le verbe, il faut aussi séduire par le verbe, les mots, mais également par l'image. Donc, c'est ça qui est complexe, de trouver une sorte de cohérence entre, j'allais dire une narration. Il faut trouver une histoire à raconter, et l'architecture doit raconter une histoire. Il n'y était plus une fois, un lieu, un programme, et puis des gens qui vont habiter, etc. Et puis, l'histoire, elle doit se traduire comme dans un livre pour enfants avec des images, un texte, et puis des images. Et tout ça, ça doit raconter la même histoire. Le texte doit raconter la même histoire que l'image. L'informatique est partout. Elle est partout, donc ce n'est pas compliqué. Elle est partout et à tout moment. L'image 3D de rendu, elle est fondamentale. Elle a toujours été en architecture. Je veux dire, les prix de Rome, au XIXe siècle, même jusqu'aux années 60, c'était la fabrication de l'image. Bon, évidemment, avant, c'était l'aquarelle. Donc, l'aquarelle devait, évidemment, c'est d'autres outils, ou le pastel, donc devait rendre cette réalité, entre guillemets, les transparences de l'aquarelle, les fonds, les profondeurs, les ombres, les transparences, etc. Donc, avec d'autres outils, on essayait de reproduire une sorte de réalité, en tout cas de projeter le client dans une réalité. C'est un de mes, comment dire, de mes clés de voûte de mon enseignement. L'informatique. C'est-à-dire, à la fois, la fabrication du projet, dans le processus, mais également l'image. L'image, elle est fondamentale. Donc, je l'ai fait travailler beaucoup là-dessus, pour que l'on puisse présenter à des concours, se présenter à des concours, mais également fabriquer des images pour des expositions, des choses comme ça. que l'on puisse présenter à des concours. Merci.